Bonjour à tous, c'est un honneur pour moi d'être ici, mais je ne suis pas francophone, je suis belge flamand, j'habite en Pologne, ma femme est polonaise, donc si je ne parle pas exactement ou parfaitement le français, tant pis. Oui, depuis 12 ans je suis occupé à faire beaucoup de mesures en Hollande et un peu en Belgique, et ça a beaucoup à faire avec la biologie, et c'est de ça que je veux parler, aussi comme un peu ambassadeur de Luc Leblay, qui n'aime pas trop le podium ici. Donc, comme on a entendu déjà aujourd'hui, tout commence par la photosynthèse, par les plantes, qui sont les seuls qui peuvent capter l'énergie du soleil, un peu d'eau, le dioxyde de carbone, qui est dit trop dans l'atmosphère, mais qui est le fertilisant majeur des plantes, on oublie ça, et c'est une flèche de dioxyde de carbone à partir du sol. Parce que quand on fait des calculs, une plante prend son dioxyde de carbone, le niveau dans l'atmosphère est insuffisant pour une croissance. Dans une plante, on a une relation carbone-azote, et si on a par exemple une prairie et on veut récolter l'herbe à 15% de protéines, on a une relation C sur N d'environ 18. Ça veut dire que pour chaque kilo d'azote minéral, l'herbe doit prendre 18 kilos de carbone. Et car, sur un mètre de hauteur, sur une surface d'un hectare, dans cet volume d'atmosphère, on a, avec 400 ppm de CO2, on a seulement 2 kilos de carbone. Ça veut dire, en donnant 50 kilos d'ammonitrate, on va créer dans la culture un besoin de 900 kilos de carbone. Donc, de tous les carbones jusqu'à une hauteur de 450 mètres. Vous pouvez vous imaginer que ce n'est naturellement pas sur une journée, mais pendant la période que cette herbe pousse, disons un mois, et quand même, c'est 15 mètres, tout carbone jusqu'à 15 mètres, la culture doit prendre. Donc, la vie du sol et la respiration du sol, c'est important pour avoir assez de carbone. et la plante stocke cette énergie sous forme de carbohydrate dans un accumulateur que je mets ici, disons qu'on a 100% d'énergie et on n'a pas de perte. Puis, on va voir d'où les plantes peuvent prendre des nutriments. Donc, on a le complexe argéoleux humique dans le sol et on a ce cercle, c'est une assiette imaginaire des plantes. On va mettre dedans des nutriments et on va voir où la plante peut les prendre. Première chose, ce sont les sels minérales insolubles dans l'eau et normalement, c'est le complexe argéoleux humique qui peut stocker ça. et on a appris à l'école que les plantes vont capter ce nutriment par échange des ions. Ça, c'est clair. Donc, en ce cas, on a, par exemple, 200 kilos ou 0,2 tonnes à l'hectare de nutriments. C'est un chiffre relatif. L'assiette n'est pas pleine, donc la plante n'a pas assez de nutriments pour une bonne croissance. Donc, on va ajouter les sels, fertiliser plus. On va maintenant saturer le sol à un certain moment et la plante peut, par exemple, prendre 300 kilos à l'hectare de nutriments. Mais, ce n'est pas assez. Donc, on ajoute encore plus et maintenant, le sol commence à être sursaturé de sel minéral. Ça veut dire qu'avec l'eau, la plante prend une partie de cette selle aussi quand elle n'a pas besoin. Ça veut dire qu'elle se rend dans un stress parce qu'elle reçoit trop à la fois et doit compenser ça par l'énergie de la batterie, le carbone. Donc, en ce cas, la plante a toujours 90% de son énergie et ça suffit. Mais, parce que le sol est un peu sursaturé, on peut avoir une perte de nitrate, par exemple, par l'essivage en sous-sol. Et maintenant, on va plus loin. À un certain moment, la vache consomme l'herbe et car l'herbe n'est pas en un bon équilibre, les bouts ne sont pas parfaits, ça commence à pourrir, il y a trop de durée dans le lait, la vache a des problèmes et n'inquiète pas, je parle d'abord de situation mauvaise et on va vers un fin heureux. Donc, vous allez à la maison contente, mais je commence par la situation mauvaise. Dans cet engrais organique de mauvaise qualité, il y a des microbes qu'on ne peut pas utiliser, qui ne sont pas favorables, donc des pathogènes. et aussi des toxines, des métabolites, des bactéries de pourriture qui ne font pas stimuler la crassance. Tout ça respire et quand on regarde le sol ou un poteau en bois qui est dans le sol, il va être dirigé en surface, disons jusqu'à 10-15 cm de profondeur, mais plus profond, il ne va pas être digéré. Donc, si on a un fumier et on va labourer ça à 30 cm de profondeur, ça veut dire que ça arrive à un lieu où ça ne peut pas se digérer. Donc, ce n'est pas une bonne méthode. Mais vous ne faites pas ça, vous êtes tous des agriculteurs de non-labours, donc c'est une très bonne idée comme ça. on enlève les déchets de récolte dans la surface du sol où ça digère normalement. Quand ça pue par ammoniac, par, je ne sais plus en français, mais vous connaissez, le gaz pour le climat, le hydrosulfure, l'ammoniac devient dans le sol vitamine nitrate et le nitrate va prendre le calcium et l'ICV en sous-sol et par ça, la relation entre calcium et magnésium dans le sol se change. Il y a trop de magnésium et ça fait que le sol est plus vite compacté. Ce n'est pas optimal. On peut perdre le soufre et on a les toxines. En ce cas, disons 200 kilos sur l'assiette mais ça ne stimule pas la croissance. Une partie de la matière organique qui normalement se digère ne digère pas par les toxines et ce qui n'est pas digérable du tout, ça reste dans le sol comme humus stable et ensemble avec les argiles ça forme le complexe argileo-humique dont ça améliore le sol et sa capacité de tenir l'eau et les nutriments. La dernière source des nutriments c'est la symbiose dans le rhizosphère. Il y a des bactéries et des mycorrhizas par exemple dans le rhizosphère qui est alimenté par la plante par le sucre et exudat racinaire. Une partie de ce sucre va être respirée et donc fertilisée la plante pour de nouveau en faire du carboïdrate. Une autre partie va être cumulée dans le sol comme humus parce que la biomasse des microbes symbiotiques va se faire plus. et pour le sucre ces bactéries symbiotiques fournissent à la plante des nutriments dans ce cas disons 400 kilos par hectare. C'est un peu mieux maintenant mais ça ne suffit pas encore. Alors quoi faire ? Quoi faire ? Il y a une proposition quoi faire ? Tout le monde a peur de le dire mais ammonitrate en conventionnel on donne plus de sel on va alimenter la plante très fortement et les relations entre les nutriments on a maintenant 40% de tous les nutriments proviennent du symbiose 10% par sur surconcentration de sel 30% de complexe argileumique et 20% de toxines mais en nous jetant le sel maintenant les relations sont comme ça ça veut dire plein de nitrates la plante est malcontente parce qu'elle doit investir beaucoup de carboidrates pour conforcer le nitrate en protéines et éviter les maladies ça veut dire que les exudats racinaires vont diminuer la plante n'a plus assez d'énergie pour faire ça la respiration va diminuer il va aussi être moins de nutriments donc enfin peut-être on n'a rien gagné comme ça en même temps parce que le sol est très saturé en sel en surface la profondeur des racines va être moins en cas de sécheresse ça peut être difficile et par le nitrate on va brûler l'humus qui est facilement brûlable ou digérable disons donc ça pousse mais du moment que l'humus qui est facilement digérable n'est plus là il va venir seulement le nitrate sans carbone et en tout cas on reste avec un sol appauvri en matière organique et donc une faible structure et on a par exemple des racines jusqu'à une profondeur de 12 cm on a une alimentation de faible qualité et je peux je veux maintenant comparer ce système avec un grand château ou un terrain d'un duc c'est son château mais le château est détruit c'est pour mentionner la structure détruite du sol compacté c'est un château chez nous en Pologne pas loin de chez nous bombardé par les russes en 45 à la fin de la guerre détruire ça a pris deux journées reconstruire a pris 70 ans c'est pour le sol la même chose car la cuisine et les caves n'est plus utilisable le duc la seule chose qu'il peut faire c'est aller au McDonald's au fast food et il regarde comme ça avec le fast food mais les agriculteurs disent on voit une bonne récolte une grande masse mais en effet ils voient ils peuvent voir aussi une faible qualité donc par une faible fertilisation on a créé des protéines de mauvaise qualité malsaines on a un faible rendement dans le rumen et un lisier plus ou moins toxique ça c'est mon laboratoire dans mon camionnette vous pouvez regarder ça c'est devant le bâtiment ici et là j'ai des appareils de mesure pour mesurer avec la bille électronique pH redox et conductivité électrique et j'ai un système pour mesurer l'émission d'ammoniaque directement d'un prélèvement de lisier comme ça je visite les agriculteurs et je fais les mesures donc je mesure toute la chaîne alimentaire au niveau du ferme et avec des flèches je mentionne où c'est bon ou c'est pas bon donc comme vous voyez ici le rouge ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok le vert ça veut dire que c'est bon et le bleu ça veut dire que c'est pas optimal mais pas trop mauvais donc ici il y a plein de travail sur la qualité de l'isier et le sol et c'est très souvent comme ça et je fais des mesures du sol mais ça il faut une autre fois parce que j'ai pas assez de temps pour ça maintenant car le thème c'était de mentionner le lien entre les élevages et les cultures des plantes on est sur le thème de qualité de l'isier donc ici avec les mesures bioélectroniques je mesure le pH la conductivité et le redox et en surplus l'émission d'ammoniaque vous voyez ici 10 fermes où j'ai fait des mesures en juillet le numéro 1 Luc Pio il a rien de stupide il avait un l'isier légèrement acide à pH 6,7 il avait l'eau dans le fosa l'isier ça veut dire que la conductivité est bas 13,14 presque 14 normalement c'est 18 et une faible émission de 18 ppm moins que 20 on trouve très rarement c'est vraiment exceptionnel quand on regarde le numéro 10 c'est un un élevage conventionnel c'est quelqu'un qui veut que ses vaches donnent au mieux 100 litres par vache par jour et beaucoup de concentrés beaucoup de maïs tout est poussé comme fou et il a poussé avant tout l'émission d'ammoniaque qui est terrible et un un l'isier qui est très agressif pour le sol et tout ça donc sur des diagrammes je mets les résultats et le vert c'est ok le jaune c'est un peu moins le rouge c'est mauvais et le noir c'est très mauvais et donc dans ce groupe de 10 paysans la majorité est dans le vert et il y en a trois qui sont dans les zones négatives donc le schème ici ça mentionne l'émission d'ammoniaque en bas alors jusqu'à 40 c'est bon à partir de 60 ça se rend beaucoup et à partir de 80 c'est infernal et pour vous donner une impression on va faire la méthanisation c'est pas une bonne idée dans des analyses d'une l'isier avant méthanisation et après on voit avant leur relation c sur n de 10 c'est assez bon pour un lisier après méthanisation c'est 5 c'est la moitié donc on a pris le carbone qui doit stabiliser l'azote on a créé beaucoup plus d'ammoniaque et quand vous regardez là c'est 2 kg par ton mais avec une matière sèche beaucoup moins qu'avant donc quand on calcule sur le même niveau de matière sèche l'ammoniaque a doublé donc l'azote organique c'est la moitié et qu'est-ce qui se passe après c'est un truc comme ça le point bleu c'est la mesure du lisier avant méthanisation dans les deux cas après on monte en pH et on baisse en redox ça veut dire que c'est une pourriture forte dans l'autre chême on monte hors échelle de tous donc une émission de plus que 100 voire 250 ppm on peut on peut trouver souvent donc c'est excessivement je comprends pas la comment dire la propagande pour les méthaniseurs c'est une mauvaise thème pour le sol en parlant des sols je mesure alors aussi le pH le redox et la conductivité et la zone parfaite la zone parfaite c'est la zone en brun foncé au centre donc un pH autour de 7 et on voit deux mesures de sol une sol qui est acide à pH de 6 environ et qui est faible en oxygène donc un peu compacté en ce cas c'est pas optimal et l'autre sol c'est un sol argileux qui a un niveau d'oxygène correct mais un pH trop élevé donc dans le deuxième cas le pH va baisser un petit peu la vie va mieux quand le pH est trop bas il va monter un peu la vie va mieux aussi et c'est le pH mesuré en eau destillée donc c'est pas comme on trouve dans les analyses des labos bon donc avec ces mesures je peux constater les valeurs physiques du sol et si ce sont des conditions bonnes pour la vie ou pas mais pour voir qu'est-ce que la vie fait j'ai développé un test pour voir ce qui se passe donc j'ajoute dans une solution de sol un tout petit peu de sucre et je remesure cette solution après une période d'incubation de 22 heures et en ce temps je vais voir qu'est-ce qu'ils font les bactéries qui vivent des exudats racinaires quand le sucre arrive dans leur milieu donc dans un bon sol il y a une forte réaction après ajouter le sucre et là je vais savoir si la culture produit les exudats racinaires la vie va exploder et va fournir beaucoup de nutriments ici on voit que dans le sous-sol où je prends aussi un prélèvement à 50 cm si possible on voit que le potentiel de biologie est plus qu'en surface ça veut dire qu'à chaque centimètre que la culture va avoir des racines plus profondes ça va aller mieux et le problème de cet éleveur c'est que l'herbe ne pousse pas il a des racines jusqu'à 20 cm ce qu'on peut voir sur la photo du profil du sol et ça veut dire que la racine n'arrive pas à la profondeur où la vie peut fournir beaucoup de nutriments c'est comme un exemple ça on a eu et en effet je peux prévoir à base de mes mesures si dans le sol donné la culture va pousser bien ou pas bien quand on regarde la profondeur des racines donc avec ma mesure je fais visible ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux et en allant sur la parcelle j'ai construit une telle bêche spécial pour vite prendre un prélèvement de sol qui est 40 cm et je donne ici deux exemples d'une prairie avec une grosse différence des racines dans le premier cas c'est une prairie conventionnelle fertilisée énormément avec large quantité de mauvais lisier et plein d'ammonitrate il arrive à avoir un bon récolte avec des grands pertes le deuxième c'est une prairie avec un peu de trèfle un peu des herbes un peu de pisanlis qui font des racines plus profond ici ça va durer beaucoup plus long avant on va perdre l'azote donc c'est clair cette différence je donne un peu plus vite quatre champs et ce qu'on peut voir avec les profils donc le premier c'est un champ des oignons fortement fertilisés et compactés c'est très souvent comme ça le deuxième c'est un moutarde comme pour l'hiver et il y avait un ver de terre qui a fait un canal en profondeur et la racine de de moutarde est passée dans ce canal donc ça montre bien que le ver de terre aide à faire des racines plus profond le prochain c'est une compactation dans le sol qu'on peut voir avec un couteau et le derrière c'est un sol plus ou moins ok avec le blé cinq prairies on a la première catastrophe la deuxième catastrophe la troisième c'est une bouse et à côté du bouse on a vu le sable jaune et je me posais la question qu'est-ce que ça peut être il était un petit trou trop large pour un ver de terre trop petit pour un souris donc on a regardé en profondeur et on on a trouvé une l'activité d'un boussier et en tout en bas à 40 cm il y a un petit peu de bouse avec des oeufs de cet insecte donc c'était intéressant à voir le ver de terre qui a travaillé et un très bon sol maintenant on va vers un happy end donc on va changer le lisier toxique par un lisier qui est un repas comme dans le guide Michelin un restaurant à trois étoiles ça il faut il faut avoir un lisier qui est très agréable pour la vie du sol pour manger on a des microbiologies positives on n'a plus de toxines mais des minéraux qui aident à la croissance par minéralisation et disons dans ce cas aussi 200 kg puis on a la symbiose ah non la partie des engrais organiques qui ne décomposaient pas avant par les toxines se décompose maintenant en humus vivant donc est transformé en cellules bactériennes et le mycélium et comme l'a dit les deux premiers là Laurent et Sarah il faut avoir un turbophotosynthèse quelque chose comme ça donc parce que la plante est dans un bon sol elle n'a pas 100 kg de sucre mais elle a presque 200 une double photosynthèse ça provoque beaucoup de nectar dans les plantes qui sont bouffés par les les oiseaux la biodiversité va être mieux et en même temps les exudats racinaires vont être beaucoup plus les racines vont développer en chaque direction en profondeur en largeur et tout ça la respiration va augmenter donc ça va encore une fois plus simuler la photosynthèse on va stocker le CO2 dans le sol sous forme de humus et en effet sous forme de biomasse des micro organismes symbiotiques et eux ils vont donner aux plantes une grande masse de nutriments et maintenant l'assiette est pleine mais avec des nutriments comme prévu dans la nature et moi je dis toujours aux agriculteurs il faut travailler avec les forces de nature en place de les combattre ça va mieux la nature est plus forte que nous donc se combattre avec quelqu'un qui est plus fort ça ne donne pas un bon résultat qualité bonne d'herbe pour les vaches et maintenant on retourne à la comparaison du château du duc la structure du sol est parfaite ça c'est le même château reconstruit pendant 770 ans à côté il y a une ferme où les déchets de la cuisine sont transformés en protéines haute qualité par les cochons on peut compariser ça par les bactéries qui décomposent la matière organique la viande de porc c'est l'humus vivante les caves ce sont les réserves voilà le duc voilà son personnel de cuisine et à la première repas on prend un fromage un petit café derrière et c'est ok mais quand on bouffe trop de fromage ça va être mauvais donc comme ça on peut comparer j'ai fait une grande recherche en Hollande en 2019 pour voir la qualité du lisier liée aux façons d'alimenter les animaux c'est le plus important quand on alimente bien le lisier sera bon peut-être qu'on met des stupides choses dans la fosse à l'usier comme le chaud par exemple c'était une recherche sur 135 élevages laitières c'est un peu et on a vu après à la première coupe d'herbe au printemps combien de lisier a été fertilisé combien de comment dire des engrais chimiques éventuellement alors combien d'azote en total et combien d'azote on a récolté par la première coupe d'herbe donc j'ai divisé ce groupe de 135 paysans en deux groupes un groupe dit conventionnel qui a donné à la fin de février au moins 25 mètres cubiques de lisier par injection dans le sol c'est obligatoire en Hollande ils ont une lisier avec minimum 4 kilos d'azote par ton et la moitié l'azote ammoniacal et ils ont donné au minimum 50 kilos d'azote minéral sous forme d'engrais chimiques ils ont eu une efficacité d'azote en moyenne de 68% ça veut dire chaque 100 kilos d'azote 68 kilos étaient dans la récolte ça veut dire 32% étaient perdus le groupe que j'appelle régénératif ils ont donné maximalement 25 cubes par hectare dans un foie au plus tôt en mars avec un lisier qui avait moins d'ammoniac et moins d'azote total et 100 engrais chimiques en moyenne ils avaient une efficacité de 123% et le récordiste avait une efficacité de 180% ça veut dire qu'il a donné 100 kilos d'azote et il a récolté 180 c'est par une bonne biologie que l'un animal ou l'un microbe bouffe l'autre les protozoas vont consommer les bactéries par exemple et par le trèfle donc les deux sont possibles sauf que le côté conventionnel c'est l'histoire commerciale commercialement intéressant pour tout le monde sauf l'agriculteur et le côté régénératif c'est intéressant pour l'agriculteur pour le consommateur de lait mais c'est pas intéressant pour tous les autres qui viennent vendre des trucs il avait une fois Einstein qui a dit que tout le monde savait que ce n'était pas possible jusqu'à un moment qu'un imbécile il ignore se présente et le fait et la fait donc c'est comme ça que je regarde il faut jamais oublier la réalité et la pratique et donc ici je mentionne le contact pour Luc qui est spécialiste en alimentation des vaches et un contact avec moi si vous voulez en savoir plus vous êtes bienvenu de nous contacter est-ce qu'il y a des questions ouh tout clair oui ma question c'est juste pour savoir ce que vous pensez des traitements des lisiers des incorporations de bactéries ou autres qu'on peut trouver de quoi des traitements des lisiers ah oui on a vu en comparaison beaucoup de lisiers que si le lisier est bon par une bonne alimentation on n'a pas besoin des produits pour améliorer parce qu'il est bon de soi-même oui s'il est vraiment mauvais vous pouvez ajouter ce que vous voulez au cas idéal il va être un peu moins mauvais mais il va jamais être bon donc la base c'est quand même l'alimentation et à mon avis le lisier commence à pourrir par l'urine j'ai mesuré l'urine de quatre vaches avec un uré de de 10 milligrammes par 100 millilitres de lait et un deuxième prélèvement d'urine de même de même étable de même ration mais des vaches qui avaient l'uré à 20 donc le double j'ai tenu l'urine dans des pots dans un incubateur pendant deux semaines et de temps en temps j'ai fait des mesures ce que j'ai vu c'est que l'urine des vaches à basse urée a commencé à fermenter le ph a baissé le départ c'était 8 ça a baissé vers 6,75 et après deux semaines l'émission de l'ammoniaque était à 35 ppm c'est le même niveau qu'un bon lisier l'autre avec 20 de l'urée il est devenu super alcalin à un pH d'environ 9 conductivité a monté énormément et l'ammoniaque était à mesure prend une demi-heure et donc pour la première après une demi-heure j'avais 35 ppm dans le deuxième après trois minutes j'avais 322 et c'est le maximum que l'appareil peut mesurer donc énorme ça veut dire que l'urée doit être bas et hors de ça on peut un peu détruire le oui détruire le lisier disons par le chaud dans les boxes ça fait monter le pH on n'a pas besoin de ça les les produits de nettoyage de machines à traire n'ont pas un gros effect j'avais expecté que ça fait beaucoup mais il est sorti que ça ne faisait pas trop de la réveille